Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. J'étais assis là pendant deux ans et demi. Et à chaque fois que le premier ministre est incapable de défendre son bilan, il parle d'indépendance. Alors, écoutez, si le premier ministre veut parler d'indépendance, je le mets au défi de faire avec moi, à la télévision, un débat d'une heure sur le fédéralisme et l'indépendance. Et que lorsque je lui pose des questions ici sur les aînés, sur les enfants... S'il vous plaît. M. le chef de l'opposition, c'est votre droit de parole. En attendant, est-ce qu'il peut dire aux gens de Victoriaville qu'est-ce qu'il va faire avec les infirmières qu'il a mis à la porte? Va-t-il les rétablir? M. le premier ministre. M. le président, c'est incroyable d'entendre ça. Il était dans une administration, je ne pense pas qu'il ait été élu à ce moment-là, qui a mis un paquet d'infirmières et de médecins à retraite pour démenter le système de santé du Québec. Ça nous a pris dix ans. Ça nous a pris dix ans pour récupérer de ça. Je pense qu'il aurait pu choisir un meilleur thème, alors qu'il parle à ses conseillers, qu'il aide à préparer la période de questions. Mais oui, M. le président, je vais continuer à parler ici de la séparation du Québec, parce que je veux mettre en évidence la différence entre les deux formations politiques. Eux sont dans les nuages, dans un monde, dans une réalité parallèle, où le Canada sera un pays épouvantable pour les Québécois, où on serait maltraité, humilié, assiégé, alors que c'est le pays le plus envié de la planète. Ça, les Québécois le savent. L'économie va mieux, l'emploi va mieux, les choses vont mieux au Québec, parce qu'on parle plus de séparation.